Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience le président à directeur général de la compagnie pétrolière ENI, dont les forages ont permis la découverte des gisements à pétroliers baleines. C'était au palais présidentiel hier vendredi. Le contenu est signé Viviane Aïma. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce vendredi au palais présidentiel le PDG de la compagnie pétrolière italienne ENI, dont les forages dans l'offshore ivoirien, ont permis de découvrir en 2021 le gisement pétrolier majeur baptisé baleine, d'une capacité de 2 milliards de barils de pétrole brut et de 2 000 milliards de pieds cubes de gaz. La compagnie ENI a annoncé pour 2023 le début des travaux d'exploitation. La compagnie a annoncé aussi poursuivre ses forages dans la perspective de nouveaux gisements pétroliers. Et puis, il s'agit également que le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire était en visite au Maroc du 29 au 30 août dernier. Cette visite a été l'occasion pour lui de signer un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Casabanka à CETAT en prévision de l'ouverture de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire au Maroc. Notons que ce partenariat s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération économique entre les deux pays. Dans le fil de l'actualité nationale, cette séance d'information est de consultation publique entre l'unité de coordination des projets de l'Agence de gestion des routes, la Géroute, et les populations de la commune de Port-Boué. Un principal point à l'ordre du jour, les travaux du carrefour de l'échangeur d'Aquabas. Objectif de ce projet, il va améliorer la circulation sur ce tronçon très fréquenté et recueillir les observations des parties prenantes avant son démarrage courant novembre et décembre prochains. Dans l'actualité internationale, au Tchad, convoqué par le procureur de la République hier vendredi dans la matinée, l'opposant succès Masra n'a pas répondu à la convocation. En fin d'après-midi, alors qu'il se rendait vers le palais de justice, accompagné de nombreux militants, les forces de l'ordre ont dispaissé le cortège avec des tirs. Et puis toujours dans l'actualité internationale, vous le savez, la reine Évisabeth II a tiré sa révérence 48 heures après le décès de la reine. Son fils Charles III a officiellement été proclamé roi ce samedi. Son couronnement aura lieu dans quelques mois. Connu pour être un défenseur de l'environnement, le nouveau roi Charles III aura plusieurs défis à relever maintenant qu'il est roi. Et on termine ce temps de l'actualité internationale avec cette information. Un séisme de magnitude 6,1 a frappé ce samedi la province indonésienne de Papouasie, a suivi d'une autre secousse de magnitude 5,8. Quelques minutes plus tard, c'est ce qu'a indiqué l'Institut d'études géologiques des États-Unis, les deux tremblements de terre ont été enregistrés à une profondeur de 15 kilomètres à environ 272 kilomètres de la ville d'Apéboura. A précisé l'agence, aucune victime n'était signalée dans l'immédiat. Voilà qui marque la fin de ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.